Bienvenue sur Téternel, pour passer du dos en Ré, en Grosse République. Du haut du moudisme, ça, ça va, ça me plait bien. C'est une histoire de suivre le Christ cosmique, m'aider, m'aider, il y a vos mythos, c'est moi. Après, les 3 slips, c'est comme les 3 monothéistes, les 3 tortues sur la pelleteuse, ce matin. 46, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 46 mecs, qu'on fout le pognon de la planète. Bon, alors, les 3 slips, on va dire que je suis chrétien, blanc, zébré. Au milieu, il a l'air plus petit, je ne sais pas pourquoi. Là, c'est parce que je suis pas les juifs pieds noirs, les juifs du pouvoir, c'est les 46 qui ont tout le pognon. C'est pas des suppos. Et après, t'as le slip Renoir. Moi, j'ai plein de copains Renoir, ça marche très bien, ils sont super sympas. Plein de copains arabes, quelques copains juifs, ça va aussi. Et demain, je vais mettre mon zèbre à patin, je vais mettre mon slip chrétien, mais pas crétin. L'ouverture d'esprit, ça vous fait défaut, hein. Les autres dimensions, vous voulez pas comprendre, non ? Tu vois, là, il re-pleut, c'est normal, c'est le moment qui pleure, le moment de l'esprit, c'est Marie. Tu comprends ? La nuance, papa qui gueule. La dépression, la météo... Essayez de voir un peu plus loin que au bout de vos yeux, là. C'est comme quand j'étais à feu vert, tu vois, j'étais là, bon, j'avais le feu vert de terre, hein, j'étais même chef d'atelier virtuel. Donc, ouais, je suis là comme ça, et je dis, bon, avec mes mains, je change les courroies de distribution. Qu'est-ce que je vais faire avec mon âme, avec mon cœur ? Ben, je vais changer les courroies de discrimination. 2008, création de thé éternelle. Et depuis ce temps-là, je suis dans la merde. Mais c'est pas grave. Tout vient à point à qui c'est à tendre, et ça, j'y crois. Je veux reprendre mon diocèse, je veux reprendre mon comté, hein. Rattaché à la France. Mais j'ai honte d'être français, moi. Macron en bois de sauce Rothschild. Quelle enculerie. Je tiens sur Giscard d'Estaing, parce qu'il va bientôt crever, qui viennent se rédempter et qui rendent le pognon. Bon, je tiens sur Chirac, parce qu'il va bientôt crever, qui viennent se rédempter et qui rendent le pognon. Sarkozy, il ose se représenter. Mais quel radé ou celui-là aussi ? Le nain hongrois. Bien très denté et rend le pognon. C'est quand j'ai prié Saint-Androite de Padoue. Rendez-nous ce qui n'est pas à vous, vieux fouleur, vieux filou. Ça, c'est l'expression intata. Ça a dit, elle m'a encore gonflé. Je ne supporte pas qu'on empêche mon âme de tourner. Les psychologues, les psychiatres, c'est bon, je les répare. Après, on a eu Poupon, parce que si DSK, il n'a pas cassé la boîte noire, il aurait été président le FMI. Tu vois le truc ? Le comble, c'est comme les Etats-Unis, avoir le Big Macdonald, Big Macro, Big Macro. Comment il dit l'autre ? Le macaron et sa cougar. Mais vous ne voyez pas que c'est du mal tout ça ? La télé, les médias, putain, vous ne voyez pas que... Anesthésie générale, tagalagadag, tagalagadag, patron, c'est ma tournée. J'ai jeté la télé par la fenêtre, je ne sais pas. Entre vous, mon famille, a arrêté les jeux électroniques, la merde, quoi. J'ai trouvé le service des machines. Moi, je le fais. Je n'ai pas de connexion ici. Mais t'as tellement merde quand je me connecte. Je vais me connecter au McDo, mais je n'ai même pas un euro pour prendre un café. Sans déconner. VDM, vie de merde, inscrivez-vous, il y avait un truc comme ça. Racontez vos anecdotes. Après, j'avais alerte 2.neg. J'avais plein de trucs, mais j'oublie tout le temps les codes. J'essaie d'être interactif. Il y a 3 slips monothéistes. Quand même, dans la famille, si tu dis, l'arbre généalogique de mon grand-père Douai, tout ça. Dans les ceux qui viennent du côté de ma famille, il y avait 2 Moïse et il y avait 2 Moshé. Alors, tout le monde est juif, noir ou arabe, ou la réincarnation, vous n'y croyez pas. Mais moi, je vous emmerde pour ça. C'est un esprit dans un bocal ou pas. C'est comme ça qu'il y a des tueurs, des ingéphes, n'importe quoi. Ils pilotent vos esprits par les cachetons. C'est de la merde. Je me vois un bon coup. Ça fait 9 ans que je revois. L'histoire du mariage. Je ne suis jamais malade. Après, une fois, un limodium. Parce qu'au local, à la répète, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de chiotte. Donc, quand tu as la courante, tu prends un limodium, comme ça, ça t'évite de te chier dessus pendant la répète. D'ailleurs, on a des répètes fantastiques avec mon archange Alexandre. Philippe, je suis désolé. Philippe, c'est ce que je dirais à Philippe. L'erreur est humaine, le pardon divin. Je ne sais pas, je n'ai pas racheté de ça. Non, rien. Mais quand même, les morceaux qu'on a, au plus. Je n'ai pas vu que ça marche un jour. De toute façon, à chaque fois que je mette une répète ou un truc, ou un morceau filmé, ou un morceau simplement joué, je vais dire, c'est mon alibi. Alibi 1, alibi 2, alibi 3. Alibi 2, non, non, non. Alibi... Morceau de merde, la télé, putain. Je te dis que par la guerre, ils enlèvent l'esprit des peuples. Par les merdias, les médias, la télé, tout ça, ils enlèvent l'esprit de famille. Et par les cachetons, ils enlèvent l'esprit individuel. Ça fait que c'est pour ça que le niveau n'a jamais été aussi bas. Quand même, là, je dois être dans ma septième prophétie et de la merde. Peut-être même la huitième, je ne sais pas trop. Dès que je suis contrarié, tu vois, et qu'il n'y a pas de gasoil, ou qu'il n'y a rien à fumer... N'importe quel tracteur a besoin de gasoil. Si tu ne mets pas de gasoil dans le tracteur, il vous fait croire que vous êtes malade parce que vous buvez tout ça. Non, c'est la souffrance de l'âme. C'est pour ça que je veux ma dictologie, et que je vais au centre de la dictologie. Vous expliquez ? Pourquoi tu commences à me faire chier ? Il ne faut pas faire une photo, pas filmer, il faut ceci, que ceux-là, c'est des protocoles, quand même. Alors, peut-être que je vais arrêter, là, le haut que ça part. De toute façon, je ne suis bien qu'avec mon bon Dieu, on ose faire. Demande à Lazard si tu es content de te ressusciter, toi. Ouais, il me reste une mission à faire, c'est peut-être défendre mon curé. Ça va, s'il a touché un kiki au Boy Scout, c'est rien. Par contre, s'il en cule un nourrisson au baptême, là, c'est pas pareil, c'est la peine de mort. Je comprends ? Tu ne tueras point, mais tu ne feras pas tuer non plus. Et quand vous vendez des armes, vous croyez que vous faites quoi, là ? Vous êtes tous des suppiots de Satan, le libre-arbitre, je vais t'en foutre dans ta gueule, moi. Tu te dis que quand je passerai dans un jugement de n'importe quoi, déjà, je dirais, avant qu'il y ait un jugement dernier, il faudra un jugement premier. Et maintenant, j'ai remis la pendule à l'heure à Tata, mais ça m'a fait chier. Bon, c'est rien. Tata, je l'aime, c'est Tata l'orax, celle qui a vu la boule de feu. C'est l'histoire des prophètes, là. Bon. Souvent, il faut vouloir ouvrir son esprit, et tout le monde cherche à pas s'éveiller. La pollution électromagnétique, c'est tout. Conférence du docteur Lentonor, éminent alcoologue, l'astronomie, l'astrologie, l'alcoologie. Addictologue, il n'y a pas mieux. En plus, assermenté, ça c'est pour les trois ans. Je peux rajouter les cinq ans, actif, je ne sais pas, je ne sais pas, un triste, non, pas triste, je ne suis pas au fond. Le cumulisme, c'est un gros cumulisme. L'ostracisme, putain, c'est la misère, dès que tu ne penses pas comme la normalité. C'est la galère. Je ne sais pas qu'ils te mettent des bâtons dans les trous, mais c'est pareil. Putain de merde. Non, je ne suis pas un protocole. Non, je ne vois pas mon arme. C'est tout, c'est comme ça. Poète. Ultra poète. Mega poète. Je ne sais pas qu'ils te mettent. 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 Je ne sais pas qu'ils te mettent.